Bonjour tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour faire le point un petit peu sur toutes les infos qui tombent en ce moment. Donc vous le savez, il y a Game Informer qui lâche pas mal d'infos. Il y a d'autres infos qu'on a glanées au cours de notre semaine de Gamescom. On a interrogé par-ci par-là quelques personnes, quelques développeurs. Alors on n'a pas eu l'occasion de faire un grand interview. Malheureusement, tous leurs agendas, tous leurs planings étaient déjà surbookés. Mais on a pu poser quelques questions au fur et à mesure de nos allées et venues, de nos rencontres. Donc on a chopé quelques infos et je vais essayer de vous faire le débrief général de tout ça. Donc malheureusement, je n'ai pas pu poser toutes vos questions. Comme je n'avais pas mes notes avec moi, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait vraiment un peu à l'arrache. J'ai essayé de me rappeler d'un maximum de questions, mais voilà, malheureusement, je n'aurai pas toutes les réponses. Donc il y a eu plein plein d'infos qui sont tombées. On va commencer par le coffre. Certains, même vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé est-ce qu'ils vont augmenter la taille du coffre ? Est-ce qu'il va y avoir des changements à ce niveau-là ? On n'a pas eu de réponse précise. Ils nous ont dit que des modifications vont être apportées au niveau du système de fonctionnement du coffre. Donc je pense qu'ils vont changer peut-être un peu les quantités ou la dispersion des différents éléments. Mais de là à augmenter la taille, je ne pense pas. Ensuite, l'autre question qui a été posée, c'est Xur va-t-il revendre le Jala ? Et la réponse n'a pas été un non-ferme, mais un qui sait. Donc une réponse évasive qui en dit long. En revanche, on sait qu'au prochain DLC, il va proposer un nouvel item de classe. Donc ça, je l'ai lu sur un article récemment. qui s'appellera Tree of Coins, qui est une sorte de booster qui va vous permettre tout simplement d'augmenter vos chances de looter de l'exotique sur le prochain boss que vous allez affronter. Donc j'imagine fort bien, puisqu'il s'agit de Xur, que vous allez pouvoir acheter cet item en échange de pièces étranges ou d'une monnaie qui plaît à Xur. Alors d'autres infos, alors que j'ai eu au moment de ma semaine de Gamescom, donc ça c'est une info historique concernant le scénario de Destiny. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était un jeu médiéval qui était en développement. Donc ils avaient prévu une atmosphère antique, médiévale, mais ça n'a pas du tout plu au public. Les premières impressions ont été très mauvaises et du coup, ils se sont réorientés complètement à l'opposé en proposant un jeu futuriste. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Autre info, est-ce qu'il y aura du contenu après le DLC de Tekken King ? Ça c'est une question que beaucoup de gens ont posé et c'est normal puisqu'on se dit du coup, qu'est-ce qu'on va faire en 2016 avant la sortie de Destiny 2 s'il n'y a pas de contenu. La réponse malheureusement est non, il n'y a pas de contenu prévu au programme pour le moment puisque par ailleurs, les équipes travaillent déjà sur le développement de Destiny 2. Alors après, quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est évident puisque la licence qui a été signée doit durer 10 ans. Donc le contrat qui a été établi entre Activision et Bungie est un contrat à développer. Ils en sont au tout début de leur partenariat donc voilà, c'est normal qu'ils s'attachent déjà à développer le deuxième opus de Destiny. Alors il y aura peut-être des petits ajouts gratuits mais vraiment des toutes petites choses, des petits patches, des petites modifications sur l'année 2016. Mais en tout cas, pour le moment, je dis bien pour le moment, ils n'ont absolument pas prévu de DLC ni de contenu additionnel payant. Alors d'après la légende toujours, Destiny 2 devrait se nommer Shattered Sun et sera prévu, je vous le rappelle, pour septembre 2016. Donc il va falloir patienter un an avant d'avoir la suite des événements. Est-ce qu'il y aura du changement au niveau du fonctionnement des assos, du programme d'assos, etc ? Alors oui, il va y avoir trois nouveaux programmes d'assos. Alors je n'ai pas beaucoup d'informations, je sais que les noms anglais c'est Vanguard, Legacy, Ursa et Marmoset. Donc je pense qu'il y a eu quelques infos de sortie récemment sur Internet également, vous allez pouvoir trouver plus de détails concernant ces trois assos. Je sais qu'il y a un programme qui concernera les assos de l'an 1, un autre qui concernera les assos de Tekken King. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai pour le moment. Autre info, apparemment, les développeurs travailleraient sur le système d'AFK. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui lancent des assos et qui attendent tout simplement au début de la partie que vous finissiez l'assos, qu'ils partent se faire un café, j'en sais rien. Donc Ungi travaille sur ça, je ne sais pas si ça va sortir avec Tekken King ou au cours d'un prochain patch. En tout cas, a priori, les joueurs qui sont AFK lorsqu'une partie est lancée ne vont plus être exclus ou alors vont être directement TP au cœur du combat. Donc je pense que ce n'est pas plus mal, ça va motiver les gens à rester devant leur écran au lieu de lancer une partie et de partir. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau de la tour ? Alors apparemment, il va y avoir plein de nouveaux kiosques, enfin plein, il va y avoir des nouveaux kiosques. Un peu à l'image de ce qu'il y a eu lors du précédent patch, là du tout dernier patch concernant Thèse, vous savez, des commandes spéciales qui a été licenciée à la tour. Donc voilà, a priori, il va y avoir de nouveaux kiosques, donc je ne pense pas qu'ils vont supprimer d'autres postes, du moins je l'espère pour les personnes travaillant à la tour. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir d'autres petits kiosques à la tour. Également, on pourra choisir le stuff à afficher lorsque vous vous promenez à la tour. Alors ça comprend plusieurs choses, les armes, les armures. Donc vous pourrez choisir lequel vous voulez montrer à vos coéquipiers, mais aussi votre marque de faction, puisque vous le savez, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Vous pouvez choisir votre faction maintenant différemment qu'en portant le brassard, la ceinture, etc. Là, vous allez pouvoir carrément montrer les couleurs de vos factions. Je n'ai pas plus de précision à ce sujet, mais ça fait quelques petits changements à la tour. Est-ce qu'il y aura un contrat exotique pour Osiris, comme par exemple pour le Fate of Allful ? Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas eu d'infos par rapport au Fate of Allful. Je ne comprends pas pourquoi le mystère plane par rapport à cette arme. Je pense que c'est pour faire le buzz, entre guillemets. Est-ce qu'il y a actuellement un contrat exotique sur Osiris ? La réponse est non. Le contrat exotique prévu sur Osiris va sortir prochainement, probablement avec Tekken King. Mais cela va concerner une toute autre arme. Donc voilà, en ce moment, il n'y a pas de contrat exotique pour Osiris. Quel est l'un des plus grands secrets du Dreadnought ? Alors, vous le savez, déjà, vous pouvez parcourir son immensité, mais uniquement à pied. Puisque vous ne pourrez pas utiliser votre passereau dans ce nouveau raid. En revanche, il y a un grand mystère par rapport à ce Dreadnought, donc ce cuirassé. Tout simplement, il y a une arme exotique qui a été brisée en 50 morceaux qui ont été eux-mêmes dispersés complètement au hasard à travers du Dreadnought. Et il va falloir les recueillir afin d'en déverrouiller l'arme exotique. Donc, a priori, cela devrait être l'une des parties d'un nouveau contrat exotique. Autre question qui a été posée très souvent, quel sera le niveau de notre personnage sur Tekken King ? C'est très très flou. Est-ce que nous allons repartir niveau 20 ou niveau 34 ? Donc, le niveau sur Tekken King sera bien un niveau 40 maximum. En revanche, s'ils suppriment les niveaux de lumière, ils ont annoncé que les joueurs de longue date vont bel et bien garder leur niveau actuel, c'est-à-dire le niveau 34. Et c'est un point d'honneur sur lequel Bungie a insisté afin de ne pas décevoir ses fans. Donc, on va bien garder notre niveau 34. On pourra monter niveau 40. En revanche, pour les nouveaux joueurs, je pense que vous allez recommencer en intégralité. Et ceci est bien sûr normal. Est-ce que Destiny 2 sera développé sur Old Gen ? Alors, malheureusement, il a été trop tôt pour le dire. Je pense que ça va dépendre beaucoup de l'évolution de la communauté. Si les Old Gen vont continuer à recevoir les nouveaux jeux, ça, c'est vraiment une question, je dirais, marketing. C'est quelque chose de trop général pour que ça puisse ne s'appliquer qu'à Bungie et à Destiny. Donc, voilà, pas de réponse, malheureusement, pour le moment. Est-ce qu'il y aura des rebondissements côté scénario ? Alors, attention, gros spoiler, je vous invite à passer un petit peu cette vidéo si vous ne voulez pas connaître la suite par rapport au scénario. Le voyageur ne serait pas quelqu'un de bon et le guide pourrait lui-même être corrompu. Mais la réponse ne nous sera livrée qu'à partir de Destiny 2. Donc, il va falloir attendre septembre 2016 pour savoir si on peut réellement se fier ou non à ces personnages. Quels vont être les prochains changements au niveau du spectre ? Alors, beaucoup, beaucoup de changements et c'est tant mieux. Je trouve qu'on donne un petit peu d'importance à cette petite personnalité qui nous suit partout et c'est bien de le mettre un peu en lumière. Donc, puisqu'on parle de lumière, il va prendre lui aussi des niveaux de lumière. Alors là, c'est paradoxal, puisque pourquoi donner des niveaux de lumière au spectre si l'on supprime celui de notre personnage ? Là, je n'ai pas très bien compris, mais bon, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Il va y avoir plusieurs spectres de différents skins, ce qui va nous permettre de personnaliser un petit peu tout ça. Et la grande nouveauté, c'est que ces spectres vont avoir différentes capacités qui vont permettre, par exemple, soit d'augmenter l'intelligence, la force ou la discipline de votre personnage, soit d'attribuer des éléments spéciaux, comme par exemple, trouver des ressources à proximité, du fer fossile, etc. Ou alors, faire plus de dégâts sur certains ennemis ou récupérer plus de lumens sur d'autres ennemis. Bref, vous l'avez compris, notre petit spectre va maintenant avoir ses propres capacités. Et enfin, dernière question, quels seront les personnages clés du prochain DLC ? Donc, vous l'avez compris, Eris Morne sera extrêmement présente sur ce prochain DLC, puisque lorsque l'on suit l'histoire de Destiny, donc j'ai une vidéo sur le grimoire de prévu avec Arkadem, dans laquelle je vais vous reprendre toute l'histoire de Destiny. Et vous allez voir, c'est assez surprenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas, qu'on n'imagine pas, mais cette histoire est vraiment très bien tissée. Donc, Eris Morne, qui est un personnage clé par rapport au précédent dans Destiny, qui est là depuis longtemps, refait surface, sera présente à même titre que Kaïtis. Donc, tout ça, ça va être développé dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que ces deux personnes, donc Kaïtis, je le rappelle, c'est l'avant-garde du chasseur, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Donc, ces deux personnes vont être très présentes au prochain DLC. Et bien évidemment, Oryx sera de la partie, puisqu'il est, comme vous le savez, le père de Kropza, et revient pour venger son fils, que l'on a cruellement assassiné. Donc, voilà les trois personnages clés du prochain DLC, Oryx, Kaïtis et Eris Morne. Toutes les infos qui ont été récupérées dans cette vidéo nous viennent soit des infos qu'on a glanées dans la Gamescom ou sur Internet, notamment auprès de Game Informer. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'infos, je vous invite à visiter directement leur site Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me donner votre point de vue dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501